Par exemple un Trump zombie, des zombies qui vont à la messe, voilà, manger le corps du Christ, qu'il le bouffe pour de vrai cette fois. Alors en fait au départ je viens du monde de la musique, j'ai tout d'abord commencé par une carrière musicale au départ dans le rock, c'est de là en fait d'où m'est venu de partir sur le cinéma. Je voulais pouvoir développer un maximum de l'univers visuel de mes clips et c'est pour ça que j'ai fait des études de réalisateurs metteurs en scène. Et j'ai choisi la musique comme art d'expression parce que ça me défoule un max en fait. Alors Evolution or Extinction est un album qui représente à la fois énormément de très beaux aspects de l'humanité et à la fois un aspect plus sombre et c'est aussi finalement deux facettes de ma personnalité, une plus lumineuse et une autre plus sombre, plus torturée. Donc c'est un album qui est à la fois très personnel mais qui est aussi effectivement dresse un état que je fais du monde et de la situation dans laquelle se trouve notre espèce. On va retrouver du grunge, du rock bien évidemment. Comme j'ai grandi en fait en Afrique du Nord, je me suis aussi beaucoup inspiré des percussions tribales qui m'ont bercé et aussi pas mal de musique de film. Et il y a une petite touche aussi, une petite touche de punk dans l'album sur un ou deux titres. Max Rage est bien plus personnel qu'il m'y paraît. Je me mets à nu un petit peu au niveau de cette carrière musicale. Je me permets vraiment en fait de dégager toute la rage, l'exaspération que j'ai en moi en fait par rapport à énormément de sujets de société qui me touchent. Avec Max Rage, je voulais pouvoir créer une troisième entité, on va dire, un petit peu différente de qui je suis. Mais tout en me permettant d'exprimer certaines facettes de ma personnalité plus sombres, beaucoup de rage face à ce que j'observe. Et je trouvais ça cool comme nom, ça faisait un peu années 80, 90. Ce nouvel album dresse un peu un état du monde que je fais et c'est un album super important pour moi parce que j'ai un peu mis tout ce qui me touchait dedans. Il y a énormément de sujets différents comme par exemple la destruction de l'environnement, la corruption politique. Une chanson comme Karma par exemple qui va parler de l'horreur de la guerre et aussi des dommages collatéraux que vivent énormément de soldats en fait, qui ne sont finalement qu'une chair à canon utilisée. Ça va parler de libération animale qui est un sujet qui me touche énormément, de l'extinction massive d'espèces. Et a contrario, une facette plus lumineuse de l'album qui va parler d'espoir, de possibilité de s'en sortir et de continuer de se battre en fait, de rien lâcher. Je gère difficilement parce qu'effectivement ça me prend beaucoup de temps pour tous les projets. Donc en général quand je tourne du Magic Jack, j'évite de tourner des clips. Et inversement parce que c'est trop de boulot au niveau de la pré-production, soit des clips, soit des cours. Donc en général je fais par période, voilà. Et effectivement j'aimerais beaucoup plus produire de clips pour cet album, mais effectivement c'est toujours compliqué parce que produire des clips c'est un sérieux coup. Donc on espère qu'on en fera sur deux, trois autres. La composition de l'album ainsi que l'enregistrement, le mixage et le mastering m'ont pris à peu près un peu plus, je dirais à peu près un an quoi, un an de boulot. J'ai bossé avec des personnes géniales dessus, qui ont vraiment permis au projet de se faire quoi. C'était un projet très très ambitieux. J'ai toujours adoré les films de zombies et le travail de Georges Romero notamment. J'ai toujours vu au travers des zombies en fait une possibilité de faire en fait une critique sociétale. Donc je voulais pousser le concept à son paroxysme, on va dire caricatural, qui était qu'on avait une société uniquement composée de zombies qui vont au fast food, manger de la viande humaine bio, élevée en plein air. Par exemple un Trump zombie, des zombies qui vont à la messe, manger le corps du Christ, qu'ils le bouffent pour de vrai cette fois. Je trouvais que par le prisme des zombies, on pouvait faire passer énormément de messages sur ce qui cloche aujourd'hui, je trouve. J'espère, le nom de l'album veut tout dire. Soit on va continuer, soit ça va s'éteindre. Alors j'écoute Hall. J'écoute un peu de Spashy Pop Kings. Mike Gordon aussi, qui a fait la BO de Doom il n'y a pas longtemps, que j'aime beaucoup. Beaucoup de grunge, je reviens un peu aux racines quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?